bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui sur mon compte hyper rocher hdv 11 le but est d'aller chercher les électro dragons le plus rapidement possible pour ça je veux aussi monter mes camps militaires là j'ai réussi à monter un premier camp militaire au niveau de hdv 10 j'en ai parti deux autres et là je vais tenter de monter mon troisième comme mon quatrième camp militaire je vais tenter de le faire d'ici à demain peut-être même ce soir on va voir par la suite il faudra augmenter le laboratoire d'un niveau pour pouvoir lancer les électro dragons de niveau 2 on voit ici qu'il est écrit qu'il faut le laboratoire de niveau 9 de nécessaire et par la suite je vais aller chercher le grand gardien de niveau 5 et ça va être vraiment un compte qui va me permettre de tester les électro dragons au niveau de la hdv 11 donc j'ai un quiz pour vous vous voyez présentement j'ai trois millions d'élixir et on va se faire une petite séance de farm d'une heure avec une potion d'entraînement alors laissez moi dans les commentaires combien de télixir vous pensez que je suis capable d'aller chercher en full gobelins donc vous pouvez voir ici j'ai des gobelins de niveau 6 donc de niveau d'hdv 9 et on va tenter de farmer en full gobelins dans la ligue argent 1 alors combien d'élixir en une heure on peut aller chercher ne trichez pas allez pas à la fin du vidéo celui qui va réussir à donner la plus belle approximation je vais épingler son commentaire il va se retrouver en position numéro 1 alors prenez une pause aux vidéos maintenant et dites moi combien vous pensez que je suis capable d'aller chercher d'élixir en une heure donc je vais faire comme lors de mon dernier vidéo de farm je vais commencer par farmer pendant une heure et par la suite je vais vous montrer mes meilleurs moments et à la toute fin du vidéo je vais vous montrer j'ai réussi à aller chercher combien pendant tout le vidéo je vais vous cacher j'ai réussi à obtenir combien je vais tenter de pas faire d'erreur lors du montage et on va voir à la toute fin du vidéo combien d'élixir je vais aller chercher donc on se retrouve vers la toute fin de l'entraînement et on va faire ensemble une ou deux attaques on va pouvoir regarder les meilleures attaques et par la suite je vous dévoile combien j'ai pu en chercher est ce que vous pensez que je pourrais aller chercher trois millions je penserais pas mais je vous laisse deviner dites moi combien on se retrouve dans une heure on se retrouve vers la fin de ma séance de farm il reste seulement deux minutes 53 je me suis dit qu'on ferait les dernières deux minutes ensemble puis je vais vous montrer les meilleures attaques de ma séance de farm donc on se lance tout de suite sur les attaques les attaques aux gobelins quand on ferme c'est vraiment une attaque on va faire une multitude d'attaques c'est vraiment on vise pas des trois étoiles on va chercher toutes les ressources qui traînent on passe rapidement au suivant moi souvent ce que je regarde c'est les foreuses de rixir noir si elles sont pleines ça veut dire que on peut aller chercher des ressources si elles ne sont pas pleines et bien je passe à la suivante et j'essaie de faire le plus de ville possible donc là ici sont relativement pleines mais il n'y a pas beaucoup de réservoirs et pas beaucoup d'extracteurs à l'extérieur donc je pense au suivant donc ici il y a pas mal de ressources donc on va les prendre voyez j'ai vu une belle petite foreuse donc on se commence par la tête plus que ça je vois souvent prendre quelques sapeurs pour m'aider à traverser les murs ici j'aurais pu ne pas en prendre bon ça m'économise des sapeurs ici aujourd'hui je focus vraiment au plaît là j'ai fait un fer je l'ai envoyé des gobelins j'ai plutôt envoyé des sapeurs on va chercher toutes les ressources j'ai plus de sapeurs donc je peux pas aller chercher la dernière mais vous savez quoi je vais aller la chercher avec la reine c'est parti je vois le joueur mais gombler mes gobelins vont tanker pour ma reine je veux que ma reine aller chercher l'élixir qui est présent et voilà j'utilise le pouvoir de la reine donc ça devrait être correct pour aller chercher la dernière et que les derniers extracteurs d'élixir et ensuite je quitte je quitte avant que ma reine ne se fasse abîmer donc on repart toujours des troupes on repart tout ce qu'on a malgré que les restrements 44 secondes donc ça voit j'aurais pu ne pas en repartir mais quand on ferme il faut toujours repartir des troupes c'est vraiment une usine donc là on a le temps d'une dernière attaque on se fait l'attaque et ensuite je vous montre mes meilleures attaques de la séance de faire je vous dis tout de suite c'est assez incroyable je suis allé chercher beaucoup plus d'élixir que je ne l'aurais cru moi je pensais que j'irais chercher environ un million de ressources peut-être deux ceux qui ont dit un million ou deux millions et bien vous allez pourrait et bien vous allez très loin du bon résultat c'est assez fou donc on se trouve un dernier vidéo une dernière attaque à faire ici les réservoirs sont vides donc ça prend vraiment beaucoup de patience pour former à clash of clans c'est souvent comme ça on tente de trouver et on fait suivant jusqu'à temps qu'on trouve une bonne attaque donc là je cherche je cherche si je ne trouve pas bientôt je vais laisser faire et je vais vous montrer déjà les bonnes attaques qu'on peut avoir bon vous savez quoi je vais aller chercher ça c'est pas la meilleure des attaques mais vu étant donné que c'est la fin de notre séance on va aller chercher tout ce qui est disponible et on va passer à la prochaine attaque et on va passer plutôt aux reprises vidéo donc là c'est pas la meilleure des attaques normalement je fais mieux que ça je gaspille pas mais mais je gaspille pas mais excusez moi je suis en train de me concentrer sur mon attaque donc je ne gaspille pas mes gobelins comme ça habituellement mais là on a reçu notre dernière attaque donc on peut se permettre bon vous savez quoi je pense que je prie serait même pas aller chercher l'âge des vies on voit s'arrêter ça là on voit quand même chercher son 14000 et l'extérieur donc maintenant on va reculer ici et on va regarder la première attaque que j'ai posté à chaque fois que je pouvais je postais une vidéo je pense que si c'était le premier ouais donc donc aussi on a un premier exemple on tente d'aller chercher le plus possible des villes mortes ici on a 521 mille élixirs aller chercher bien sûr moi j'ai des démolisseurs de disponibles mais ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas de démolisseurs vous pouvez très bien former ça mais bon si vous avez la chance d'avoir des démolisseurs ça fait un carnage sur des villes faibles comme ça vous allez voir ici le démolisseur va vraiment faire un trou jusqu'en plein centre de la ville pendant ce temps je commence à faire des petites ouvertures avec mes sapeurs pour permettre d'aller chercher l'élixir qui est au deuxième niveau donc moi quand je fais une séance de farm aux gobelins je me prends toujours 15 à 20 sapeurs ça me permet de faire des entrées pour aller chercher l'élixir ou l'élixir noir toutes les ressources que je veux à l'intérieur là j'ai envoyé ma reine derrière le démolisseur j'en vois quelques gobelins et là je vais tenter d'envoyer des gobelins un peu partout vraiment pour aller chercher un maximum de ressources possibles donc là vous voyez aussi dans le démolisseur il y avait trois géants et cinq sorciers ici j'ai même décidé d'enrager le tout ça fait un carnage du tonnerre les sorts on n'est pas obligé d'en utiliser on veut pas utiliser tous nos sorts car on veut farmer l'élixir mais des fois ça vaut la peine donc là ici on peut voir que la plupart des ressources dans le bas de la ville ont été pris il va nous rester sur dans le nord de la ville mais j'ai déjà fait mes trous donc là j'envoie environ cinq six sapeurs gobelins pour chacun pour chacun des pour chacun des extracteurs désolé et là voilà j'envoie les gobelins on veut aller chercher tout et c'est presque fait il reste 133 mille élixir on continue envoie des gobelins tant qu'on n'a pas tout gober et voilà regardez moi ça le carnage que ça fait on est allé chercher 521 mille élixir c'est assez fou et là souvent on n'attend pas que la reine soit complètement morte on veut se faire un forme rapide donc on passe à la prochaine attaque pour vous donner une idée regardez on va aller voir dans mon journal d'attaque on part du bois bien sûr on n'a pas tout 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 ce qui est dans la séance de farm parce que je fais vraiment trop d'attaques regardez je fais une attaque après environ à chaque minute des fois il y a des petites pauses d'une ou deux minutes mais je fais vraiment des attaques très rapide à chaque minute à chaque deux minutes le plus rapidement possible donc je viens de vous montrer la première attaque je vois continuer à descendre exemple avec sapeur bon vous avez pu voir déjà mais ici vous voyez j'ai pas le démolisseur mais c'est pas grave souvent envoyé quelques gobelins pour distraire et ensuite j'envoie deux sapeurs pour détruire les murs ensuite j'envoie environ cinq à six gobelins et je vais faire ça tout le tour de la ville pour aller chercher vraiment un max de ressources le but c'est pas tout le temps d'aller chercher des villes avec 500 mille élixir si vous pouvez des fois juste 100 mille si ça c'est très rapide et très facile à aller chercher on va aller chercher donc là je fais le tour de la ville donc vous voyez les sapeurs sont assez importants si vous n'avez pas sapeur vous allez seulement être en mesure d'aller chercher les bâtiments complètement aux extérieurs et ça va des villes comme celle ci vous pourrez pas aller chercher les ressources et c'est quand même assez facile d'aller les chercher si on est des sapeurs donc vous voyez on est allé chercher 200 234 mille élixir et on quitte c'est sûr qu'on parle des trophées on n'est pas là pour aller gagner des trophées comme l'eau ici on a perdu 20 trophées mais régulièrement je vous faire les bâtiments à l'extérieur les htel de ville à l'extérieur et ça va m'a remonté un peu en trophée ici on a un exemple à 421 mille élixir donc comment comment on a attaqué cette ville on va regarder on voit les foreuses ici est ce que vous voyez le réservoir il est plein donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup donc j'imagine qu'on est allé avec les sapeurs prendre tout l'extérieur des ressources donc c'est parti et voilà on commence on va faire en x2 vous commencez à comprendre la technique on veut aller chercher des ouvertures pour aller chercher les ressources ici j'étais limité en termes de sapeurs donc vous faire un peu plus attention il m'en reste seulement 6 et voilà je commence à économiser les sapeurs c'est parti on va chercher des ressources on a déjà été chercher 300 mille élixir c'est assez fou on fait une autre ouverture donc là on regarde il reste une ici et une ici mais il nous reste pas de gobelins donc là dans ces cas là souvent je vais envoyer la reine la reine nous permet d'aller chercher une dernière ressource est souvent comme je vous dis je vais utiliser le pouvoir de la reine dès que je pense qu'elle peut aller chercher la ressource pour passer à la prochaine attaque et voilà c'est fini on passe à la prochaine attaque 421 mille élixir 250 mille élixir or très rapidement donc on va regarder s'il y en a d'autres à regarder ici on a un exemple 261 mille donc on est allé chercher la plupart des ressources qui étaient aux extérieurs vous voyez on se casse pas la tête c'est l'attaque la plus facile sur clash of clans on fait juste envoyer des sapeurs les sapeurs ils vont chercher toutes les ressources donc là il en reste dans le haut les attaques sont très rapides comme vous pouvez voir ça prend 15 secondes 20 secondes et on est on va chercher toutes les ressources 261 mille on passe à la prochaine attaque est-ce qu'on en a un autre il nous en reste une dernière donc on envoie une ici à 485 mille élixir donc ici j'ai décidé d'utiliser le démolisseur je tente de garder le démolisseur quand j'en ai un pour vraiment les plus gros fans donc ici on voit que 485 mille élixir ça fait ça fait vraiment plaisir d'aller chercher ce nombre de ressources là donc là par un côté j'envoie le démolisseur et derrière j'en vois quelques sapeurs de l'autre je vais tenter d'ouvrir des petites ouvertures avec les sapeurs et d'aller chercher les ressources avec mes gobelins là on voyait ici j'avais seulement 80 gobelins environ donc faut que je fasse attention j'ai envoyé ma reine et voyez le démolisseur vient de se déclencher en plein centre de la ville mais sorciers détruisent l'hôtel de ville on est déjà allé chercher 285 mille 300 mille ça va vite 422 mille est ce que vous voyez à quelle vitesse on peut aller chercher là je pas en x2 là je suis 400 on est allé chercher tout incroyable on est allé chercher tous les lexirs 485 mille ces amis on est rendu au dévolement je vous avertis je pense que si vous n'avez pas de démolisseur vous pourrez pas aller chercher autant d'élixirs que j'ai pu aller en chercher mais vous pouvez facilement aller en chercher le trois quarts de ce que j'ai pu aller chercher peut-être même le deux tiers quelque chose comme ça donc on est parti la vidéo avec trois millions d'élixirs et maintenant on est rendu à 8 millions d'élixirs on est allé chercher 5 millions d'élixirs en une heure c'est incroyable comme je vous disais moi je pensais aller chercher deux peut-être trois millions j'étais certain qu'on pourrait pas aller se partir le dernier camp militaire et bien mesdames et messieurs on est allé se chercher 5 millions d'élixirs c'est incroyable je vous conseille vraiment le farm aux gobelins si vous voulez monter votre élixir bien sûr vous allez descendre en trophée comme moi je suis à 1200 trophées et je vais rester autour de 1200 trophées pour farmer cet élixir mais c'est incroyable qui peut réussir à former 5 millions d'élixirs en une heure c'est fantastique en plus je suis allé chercher quand même un peu d'élixirs noirs et un peu d'or ça me permet voyez ici de lancer deux murs donc j'en lance un premier j'en lance un deuxième si mon focus avait été l'élixir noir j'aurais pu aller chercher pas mal plus d'élixirs noirs mais là mon but est vraiment d'aller chercher les camps militaires le laboratoire donc on va se faire plaisir on va se lancer ensemble le dernier camp militaire d'hdv 10 donc je vais aller voir qui a qui a été le plus proche de 5 millions d'élixirs gagné et celui qui est le plus proche va épingler son commentaire j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon